62,4 milliards d'euros. Si l'industrie automobile ou les vins de champagne tirent les chiffres de l'export dans le Grand Est, la région compte néanmoins 15 000 entreprises exportatrices, parmi elles de nombreuses PME, comme ici, Ars sur Moselle. Spécialisé dans la découpe et le conditionnement de charcuterie, Charcupac s'est tourné vers l'export il y a 3 ans, avec des clients en Hollande, en Belgique et au-delà. On vise quand même assez fortement les pays de l'Est pour une raison simple aussi, ce sont des consommateurs importants de charcuterie et ce sont des pays qui sont en plein développement. Et dans ces marchés en plein essor, la PME familiale a fait le choix d'exporter une marque propre qui met en avant les spécialités charcutières de chaque région française. Et ça marche, en quelques années le chiffre d'affaires à l'export atteint 7%, il devrait doubler d'ici 3 ans. L'entreprise a même créé un bureau en Pologne pour distribuer les produits fabriqués en France. On a une image de marque de la gastronomie, de la charcuterie qui est positivement perçue par les consommateurs étrangers. Maintenant, il faut arriver à capitaliser dessus et arriver à gagner en notoriété. Alors pour gagner en notoriété, il faut faire des salons, il faut faire des animations, il faut faire connaître les produits, les faire déguster. A 60 mètres de hauteur, dans une des plus grandes zones portuaires de France. Nous sommes dans le nec plus ultra des simulateurs d'engins de chantier et de grues. Conçu et fabriqué par Acreos, une PME située au concours, le simulateur est vendu dans le monde entier. Un produit technologique bénéficiant cette fois de l'image de marque, du savoir-faire et des compétences propres à une région au long passé industriel. Nous exportons bien entendu dans beaucoup de pays, 37, donc en dehors de l'Europe, mais nous exportons aussi en Allemagne. Et les Allemands nous reconnaissent une qualité de travail qui est très germanique. Ils disent souvent Acreos, Deutsche Qualität. Et beaucoup de deux clients à l'étranger nous disent, vous êtes rigoureux, vous êtes strict, vous faites de la qualité, vous faites des produits solides, vous faites des produits fiables, et donc vous êtes crédibles. C'est peut-être aussi ça un peu l'ADN de la Lorraine. Deux salariés en 2007, 40 aujourd'hui et 50% du chiffre d'affaires à l'export. Un chiffre d'affaires qui progresse de plus de 100% tous les ans. Le succès d'Acreos s'entraîne avec lui beaucoup d'autres PME. Vous avez des composants qui viennent de Pontamousson, de Pompé pour être exact, c'est toute la partie mécanos soudée, des coques qui viennent de Saint-Avold. Mais aussi de l'informatique embarquée et des écrans qui viennent de Metz. 15 simulateurs sont livrés chaque mois partout dans le monde. Et vous avez ici un produit qui est en fait Made in Grand Est, Made in France bien sûr, Made in Grand Est et même au sens propre Made in Norraine. Grâce à ces PME et bien sûr grâce à ces poids lourds industriels, le Grand Est est ainsi la deuxième région exportatrice de France, contribuant à hauteur de 13% aux exportations du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !